Vous regardez RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h30, le Tout Info avec Amandine Bégaud, pour tout entendre de l'actualité de ce 16 novembre. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord ces accusations de harcèlement sexuel au sein du mouvement des jeunes socialistes. Et ce document RTL, un document saisissant pour la première fois. Celle qui a précédé Thierry Marchalbeck à la présidence du mouvement prend la parole. Lauriane Deneau regrette de n'avoir rien vu. Elle salue le courage de celles qui ont osé briser le silence. Elle confie aussi, et c'est ce qui interpelle ce matin, avoir été elle aussi harcelée, harcelée par de hauts responsables du Parti Socialiste. Oui, j'ai eu des recards qui m'ont déshabillée dans des instances du Parti Socialiste, qui m'ont rendue plus que mal à l'aise, qui m'ont déstabilisée, qui m'ont empêchée de prendre la parole parfois. J'ai eu des textos, des messages insistants de hauts responsables du Parti pour m'inviter à dîner dans des hôtels parisiens. Et puis j'ai subi des attouchements lors d'un meeting dans un stade pendant une élection présidentielle de la part d'hommes qui étaient présents dans la foule. Voilà. Je souhaite adresser un message aux femmes et aux femmes du mouvement des jeunes socialistes. Je souhaite leur dire qu'elles sont très courageuses, un courage énorme, que je les admire, que je les soutiens, que je suis profondément désolée de ne pas avoir su voir, de ne pas avoir su recomposer un puzzle. Et puis oui, je souhaite dire aux hommes qui sont engagés en politique, mais globalement à tous, qu'il faut que là, ça s'arrête, que ça cesse. Lauriane Degnaud qui a présidé le MGS, le mouvement des jeunes socialistes entre 2009 et 2011. Un témoignage saisissant, je vous le disais, recueilli pour RTL par Marie-Bénédicte Allaire. J'ajoute que Thierry Marchalbeck, qui a été mis en cause par huit jeunes femmes, ne souhaite toujours pas s'exprimer. Il fait savoir qu'il démontre ses accusations. RTL matin, 7h33. Saad Hariri devrait arriver en France dans les tout prochains jours. C'est ce qu'a indiqué hier soir Emmanuel Macron, peut-être à un début de sortie de crise, alors que le président libanais accuse désormais l'Arabie Saoudite de retenir son Premier ministre démissionnaire. Le président français l'assure toutefois, il ne s'agit pas d'un exil. Je me suis entretenu avec le prince héritier Mohamed Ben Salman et avec le Premier ministre Saad Hariri. Et nous sommes convenus que je l'ai invité pour quelques jours en France avec sa famille. C'est aussi un geste d'amitié, une volonté marquée de la France de contribuer au retour au calme et à la stabilité au Liban. Emmanuel Macron, hier soir depuis Bonne, où il participait à la COP23, à la conférence mondiale sur le climat. Le président français a d'ailleurs lancé un nouvel appel à la mobilisation générale. Il demande notamment à l'Europe de pallier le désengagement des Etats-Unis. Les syndicats, eux, ne désarment pas. La faible mobilisation de ces dernières semaines n'y change rien. Nouvelle journée d'action contre les réformes lancées par le gouvernement. Pas ou peu de perturbations à prévoir dans les transports. Des manifestations, en revanche, un peu partout en France. En tête de cortège, la CGT, FO, mais aussi l'UNEF, le premier syndicat étudiant. Bien sûr que nous sommes concernés par les ordonnances. Puisque un étudiant sur deux est salarié aujourd'hui pour financer ses études. Quand on précarise les salariés, on précarise aussi les étudiants. Là, on a un nouveau sujet qui est sur la table et qui est pour nous fondamental. C'est le sujet de la réforme de l'université. Qu'on puisse trier les étudiants sur dossier à l'entrée. Et que les universités puissent refuser des bacheliers, pour nous c'est inacceptable. L'île Alba, la présidence de l'UNEF au micro-RTL de Christophe Condion. L'assurance maladie part en guerre contre le mal de dos. Oui, elle lance aujourd'hui une campagne nationale pour combattre les fausses croyances sur le sujet. Et elles sont nombreuses. 7 Français sur 10, figurez-vous, pensent par exemple que le repos est le meilleur remède. Et bien c'est faux, comme nous l'explique le docteur Pierre-Louis Douré. Rester au lit, évidemment, c'est la pire des choses. Le bon médicament, c'est de bouger. De l'exercice et non pas du sport, qui fait du bien au corps et qui fait du bien aussi à la tête. Les conseils du docteur Pierre-Louis Douré avec Odile Pouget. Ça aussi, ça fait du bien à la tête. Elle a quasi-surprise générale, il faut le reconnaître. La France organisera bien le mondial de rugby en 2023. Ce matin sur RTL, Christophe Dominici rend hommage à Bernard Laporte. Et au passage, il adresse un petit message aux 15 de France. Ça fait vivre des hôtels, ça fait vivre des restaurants. Non, je suis vraiment très fier de ce qu'a réalisé Bernard Laporte parce que ce n'était pas gagné d'avance. Si les joueurs d'équipe de France avaient la même mentalité que Bernard Laporte, d'être un compétiteur hors normes et hors pair, on perdrait très peu de matchs. L'ancienne internationale Christophe Dominici, pas tendre donc, avec la nouvelle génération, réaction recueillie pour RTL par Jean-Michel Rascol. Et puis c'était l'événement, cette nuit à New York. 400 minutes. 400 millions de dollars, stupéfaction, personne ne bouge. Adjugé, le dernier tableau de Léonard de Vinci, encore au moins d'un particulier, a donc été vendu 400 millions de dollars, 450 si l'on compte les taxes. C'est un record absolu. Pour vous donner une idée, le précédent, c'était 179 millions de dollars pour un Picasso. Mais celui-là, de record, d'après les spécialistes, ne devrait pas être battu de si tôt. Je crois que l'intensité du moment, je crois, il me semble, on ne verra plus jamais un moment comme ça. Il me semble que ce prix-là, je ne vois pas quel tableau peut aller battre ça. Et c'est vraiment la magie des enchères. C'est vraiment la magie de l'art. Comment aller briser tout les règles ? Comment aller plus loin ? On a vécu un moment vraiment très spécial. On a pensé que ça s'arrêtait à 200. Il y a eu des 222, 224. Et c'est monté, c'est monté vraiment. Il y a des silences dans la salle incroyable. Le silence, et puis en même temps, un qui était sûr de l'avoir. Il y a eu vraiment une énergie. Que seul l'art et que seule la poulie de l'art pour lui. À 300, il y avait déjà un waouh. Et il a fait 400. Mais c'est Léonard de Vinci. Certainement, il a des plus grands génies de l'humanité. 16 tableaux. Il a peint 16 tableaux. 16 tableaux sont produits dans le monde. Edmond Français de chez Christie's. Au micro de Philippe Corby, le correspondant d'RTL aux Etats-Unis, qui a eu la chance d'assister à ce moment historique de l'histoire de l'art. Petite précision, rien en revanche. Sur l'acheteur, il souhaite rester anonyme. Ils savent bien vendre chez Christie's. C'était le Tout Info avec Amandine Bégaud. Vous venez nous revoir à 8h40. À tout à l'heure, 8h40. Ce sera la revue de presse.